Le débat, l'honorable députée d'Abitibi, Timis-Keming. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Ça me fait énormément plaisir de pouvoir parler de logement aujourd'hui parce que c'est vraiment un besoin crucial dans ma circonscription et qui est particulièrement rural. Et c'est un enjeu qui fait défaut depuis plusieurs années. On a, dans plusieurs localités, aucun logement social qui a été construit depuis la fin des années 80. Il n'y a absolument rien, rien, rien qui a bougé. Et pour la plupart, c'est des habitations pour des personnes de plus de 55 ans, donc des logements pour des personnes seules ou des couples en vieillissant. Donc, dans la plupart des petits villages, tout ce qu'il y a de disponible comme logement abordable, c'est des logements pour des personnes plus âgées, donc il n'y a rien pour les familles. Il y a quelques projets qui ont pu aboutir dans les villes sandes. Des différentes MRC de ma circonscription. Mais lorsque j'ai parlé avec les maires de ces villes, ils me disent que c'est extrêmement compliqué, monter ces projets-là, qu'il y a énormément d'exigences, et que, quelquefois, c'est tellement décourageant que ça donne envie de tout laisser tomber tellement que ça n'en finit plus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, les exigences administratives pour déposer des projets de logements sociaux pour les communautés rurales sont exactement les mêmes, peu importe la grosseur du projet. Donc, ce qu'on te demande de remplir comme exigence, c'est exactement la même chose que tu présentes un projet de 200 logements dans le centre-ville de Montréal, que tu présentes un projet de quatre logements dans un petit village comme La Reine, Dupuis ou Saint-Vital. Et souvent, malheureusement, en plus, c'est qu'on te dit que ça prend un minimum de 24 logements pour avoir droit à un projet. Donc, une municipalité de 300 habitants, il faudrait qu'elle construise un 24 logements sociaux à des coûts quand même de quelques millions pour avoir le droit à un financement, alors que ça ne correspond absolument pas à ses besoins et à sa réalité. Donc, tant qu'on va continuer à avoir les mêmes exigences pour tout le monde, à ne pas comprendre que le Canada est construit selon une diversité de démographies et qu'il faut s'ajuster, bien, de facto, on exclut plusieurs communautés rurales pour avoir accès à des fonds pour des logements sociaux, alors qu'ils en ont particulièrement de besoin parce qu'ils sont très souvent écartés des programmes de financement. Souvent aussi, les exigences administratives, bien, ça a pour effet de faire gonfler les prix du projet parce que si on te demande la même chose au niveau administratif, au niveau de tous les devis, etc., qu'il faut demander, bien, souvent, ces devis-là, c'est le même, sensiblement, le même prix pour construire quatre logements ou pour en construire 24. Donc, il y a juste quatre logements pour absorber le coût de tous les devis et les exigences qui sont demandés. Donc, ça fait en sorte que c'est des projets qui deviennent très chers parce que les exigences administratives ne sont pas modulées en fonction de la grosseur des projets. Et en plus, souvent, quand on est rendu au montage, quand on est à l'étape du montage du projet, bien, on investit beaucoup d'argent pour aller chercher tous les devis, toutes les expertises qu'on a besoin pour avoir un projet qui correspond aux normes, sans savoir si, un jour ou l'autre, on va réussir à avoir l'argent. Ce que ça fait en sorte, c'est que ça entraîne un risque financier accru pour les municipalités parce que, quand on parle, par exemple, de 100 000 $ dans un budget de municipalité qui est, grosso modo, 800 000 $ pour toute la municipalité, pour l'entièreté des services, bien, c'est beaucoup d'argent qu'on met sans savoir si on va réussir à faire aboutir un projet. Donc, c'est un risque financier énorme. Alors que, souvent, bien, les municipalités de grande taille, bien, ils ont plusieurs projets en cours qui sont un peu serrés dans le tiroir. Puis, quand les programmes sortent, bien, ils font juste ouvrir leur tiroir, dire, bon, on est rendu à lui, c'est lui qu'on dépose, tout est fait. Et il faut comprendre aussi l'organisation municipale des petites collectivités. Dans une grande ville, on a notre service d'ingénierie, on a des architectes, on a des urbanistes, on a déjà tous ces gens-là qui travaillent pour nous. Mais dans une petite municipalité, bien, souvent, on a le directeur général, la secrétaire municipale, qui souvent n'est même pas à temps complet, un inspecteur municipal, puis un journalier qui fait le déneigement, les tontes des pelouses, puis tout le reste. C'est à peu près ce qu'on a comme équipe. Donc, quand il vient le temps de monter un projet pour une municipalité de logement social où ce qu'on demande, plusieurs devis, bien, ils n'ont pas le choix de se tourner vers le privé pour aller chercher leur plan d'architecte, pour aller chercher les études d'ingénierie. Donc, ça leur coûte extrêmement cher. Ils ne peuvent pas utiliser des ressources à l'interne parce que leur organisation municipale ne dispose pas de ces ressources-là. Donc, il faut comprendre ce que ça pose comme défi. Et je pense qu'il faut arriver, à un moment donné, à dire, bien, on va faire des exigences et on va gérer au niveau administratif les projets de manière concordante à la grosseur des projets et à la grosseur des petites municipalités. Et je pense aussi que c'est important que, pour pas que ce soit tout le temps les grosses villes qui remportent l'entièreté des projets, qu'éventuellement, dans les budgets qui sont réservés, qu'il y ait une portion qui soit réservée pour des projets, par exemple, dans des municipalités de moins de 3 000 habitants, qu'il y ait des fonds réservés pour pas que tout l'argent s'enfuit et qu'il n'y a rien qui se bâtisse. Plusieurs petites municipalités sont vraiment épuisées, ont besoin de logements, mais ils voient jamais la façon de réussir à tirer leur épingle du jeu. Et là, en plus, on a un gouvernement qui annonce beaucoup d'argent en logements sociaux, mais on sait jamais quand ça va être dépensé. Là, présentement, on apprend que 90 % du budget, va être dépensé après les prochaines élections. Fait que là, si une petite municipalité veut monter un projet, bien là, devant la situation où ce qu'elle dit, bien, je vais engager des fonds très importants pour ma municipalité pour monter un projet sans savoir si ce gouvernement-là va être réélu. Donc, si finalement, je vais avoir monté ça pour rien, puis qu'il n'y aura plus de fonds rendus au moment où est-ce que mon projet va être fait. Donc, c'est vraiment inacceptable comme façon de gérer. Moi, je pense que si on veut annoncer des fonds pour le logement, bien, qu'on le fasse en disant que les fonds sont disponibles maintenant, on a tant d'argent disponible, puis on dispose de trois ans pour déposer les projets. Parce que présentement, ce qu'on fait, c'est juste jeter de la poudre aux yeux, c'est donner de l'espoir à des gens qui vont peut-être voir faire aboutir des projets, quand, dans le fond, on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas la conjoncture électorale, on ne sait pas ce qui va se passer dans deux, trois ans. C'est finalement, on ne va pas être obligé d'annoncer, comme la réforme démocratique, qu'on ne peut pas le faire parce que c'est trop compliqué, puis finalement, il y a des problèmes, puis ici, puis ça. Puis finalement, bien, attendez encore. Pendant ce temps-là, bien, c'est des gens qui continuent à vivre dans la pauvreté, qui ne sont pas capables de s'en sortir. C'est des enfants qu'on hypothèque l'avenir parce qu'eux, ils ne peuvent pas avoir assez à rien. C'est des gens qu'on reste dans des situations de violence aussi. Quand on parle du logement autochtone, où est-ce qu'on n'a pas rien construit dans plusieurs communautés, bien, on est dans des situations où est-ce que quand une femme vit de la violence conjugale puis qu'elle veut sacrer son conjoint à la porte, bien, quand le sac à la porte, elle ne fait pas juste le sacré en dehors de la porte du logement, elle le sac en dehors de la communauté parce qu'il n'y a aucun autre endroit où est-ce qu'il peut aller rester. Fait que souvent, bien, les femmes ont trop peur parce qu'elles se disent, bien, là, je ne peux pas comme mettre complètement à la rue mon mari parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Fait qu'elles finissent par plier, rester dans des situations de violence. Même chose si c'est la femme qui décide qu'elle veut partir parce que le logement est au nom de son mari, bien, elle ne part pas non seulement de son logement, elle part de sa communauté sans savoir si elle va être capable de se retrouver une place ailleurs. En Abitimite et Miscamingue, les logements sont extrêmement chers. On a une pénurie de travailleurs, on a une pénurie de logements qui dure depuis une décennie. Il n'y a rien qui avance. Les gens sont incapables de se payer leur loyer. Ils vivent dans des conditions d'insalubrité. Ils vivent de l'intimidation de la part de leur propriétaire. Mais pourtant, on continue à croire que c'est acceptable, à croire qu'on peut laisser les gens vivre de cette façon-là, à croire que ces gens-là ne sont pas importants. On aurait une possibilité de développer l'économie rurale dans des régions comme la mienne. Il y a un potentiel énorme. Mais présentement, on n'est pas capable de développer cette économie-là parce qu'on n'est pas capable de loger les gens qui pourraient y contribuer. On n'est pas capable d'envoyer des travailleurs alors qu'on a de la job et qu'il y a des entreprises qui ferment. Donc, j'ai beaucoup de la difficulté à comprendre comment le gouvernement peut dire qu'on va investir ces fonds-là dans un autre mandat. Quand les besoins sont là, ils sont criants. Et qu'on le sait, à partir du moment que les fonds sont accordés, le logement ne pousse pas comme par magie. Il faut quand même le construire. Il faut trouver des entrepreneurs. Les projets n'aboutissent pas du jour au lendemain. Donc, présentement, c'est des gens... Par exemple, c'est des enfants qui, maintenant, vont naître. On va hypothéquer leur petite enfance au complet, au minimum. Et pour certains, parce que comme quand on prend les petites villes où est-ce que j'ai parlé, que la dernière fois qu'il y a eu des habitations à le loyer medique qui a été construit, c'est quand j'avais à peu près 5 ans, bien, excusez-moi, mais c'est des gens qu'on hypothèque l'enfance et l'adolescence complète. C'est des gens qui ne verront jamais d'investissement avant leur majorité en termes de logement. Et je pense que c'est inacceptable. Puis il faut comprendre aussi que de ne pas avoir de logement ou de payer 75 % de son revenu pour un logement, bien, ça hypothèque plein d'autres choses. C'est plate à dire, mais ça prend de l'argent pour être capable de faire de l'argent. Si tu mets 75 % de ton budget pour te loger, bien, tu n'as pas d'argent pour te payer la voiture qui te permettrait d'avoir peut-être un meilleur salaire puis un meilleur revenu que tu as de besoin parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de te rendre à ce travail-là si tu n'as pas de voiture, parce qu'il n'y a pas de transport collectif, parce qu'il n'y a pas la base critique. Donc, c'est extrêmement important qu'on comprenne que le logement, c'est un besoin immédiat. Et j'espère sincèrement qu'on va comprendre les besoins de ma région parce qu'il est grandement temps qu'on allume de l'autre côté. Merci. Comment faire?